Chers compatriotes, ce que j'observe, c'est que tous, vous voulez vivre en paix, c'est que tous, vous voulez vivre la réconciliation de manière concrète. En cette année 2016, je voudrais que cette aspiration se manifeste dans vos comportements, dans votre manière de vivre, de vivre avec votre environnement, de vivre avec vos frères, de vivre avec vos sœurs. Vous savez, chers compatriotes, que la paix et la réconciliation ne se décrètent pas. En cette année 2016, qui est consacrée à la réconciliation, tant au niveau de l'Église universelle qu'au niveau de notre nation. Depuis le chef de l'État, jusqu'à l'ivoirien, permettez-moi le mot, jusqu'à l'ivoirien ordinaire, nous voulons faire de cette année 2016 une année de paix et de réconciliation. Chacune et chacun d'entre nous et d'entre vous, se doit de faire l'effort nécessaire de purifier son être, de purifier ses intentions, de purifier ses ambitions, pour qu'une fois purifier et libérer, alors qu'il puisse se tourner vers son frère, vers sa sœur. Chers frères, chères sœurs, la paix est nécessaire. La réconciliation est nécessaire. Pour permettre à notre pays d'amorcer un vrai développement. Aujourd'hui, nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire nouvelle, elle vige que d'abord l'ivoirien soit nouveau. C'est quand nous serons tous renouvelés, que nous pouvons ensemble, dans l'Union, bâtir cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. C'était un message de la Conarive.